Allez, saison 2, cette année, deux fois plus de likes, deux fois plus d'abonnements, deux fois plus de plaisir, deux fois plus de... Bang Bang ! Il est là fleuré, un restaurant étoilé la semaine dernière, là ça va être la folie ! Pousse vraiment à tout le monde si vous avez kiffé l'année ! Mais t'es dégère ! Comme il a dit lui ! Bang Bang ! Bang Bang ! Salut tout le monde, bienvenue, j'espère que tout va bien. On va attaquer l'automne tranquillement mais sûrement toujours avec la brigade des fast-foods le mercredi à 18h. J'ai tenu mes promesses ! On a fait le restaurant étoilé la semaine dernière, là la brigade des fast-foods revient en mode normal mais toujours avec... Tadam ! Comment ça va ? Comment ça va mon gars ? Isma Ali ! C'est pas si bien connu, Isma la brigade ! Ça là toujours derrière la caméra les amis, ça fait super plaisir, vous avez bien digéré votre restaurant étoilé ? Franchement je sais pas, cette année ça commence bang bang, j'ai encore des étoiles dans le ventre ! Des gargouillis d'étoiles ! Bravo ! Bon, ceci dit, la brigade des fast-foods c'est la brigade des fast-foods ! Donc restos étoilés, c'est bon, c'est derrière nous ! Mais attention, attention ! Aujourd'hui, nous allons revenir dans un bon vieux snack des familles ! Voilà, un bon vieux, vous savez ce genre de snack de quartier, des portions généreuses ! Oui ! En fait je vous dis, j'en ai repéré un, aujourd'hui nous sommes à Bonneuil sur Marne dans le 94, on est venu ici bon pied ! Bonneuil ! Bonneuil ! Ah c'est ça la blague ! C'est ça la blague, voilà ! À la Bonneuil ! Et j'étais sur Instagram et j'ai vu... Ah t'es sur ma page Ali la brigade ! Ouais, 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 j'ai liké ! Isma la brigade aussi ! Saladin 9.3 ! J'ai tout liké, vous aussi faites pareil, abonnez-vous, abonnez-vous ! Abonne-toi ! Et regardez les photos, parce que des fois... Moi je vais pas voir ! Ah ouais, c'est la folie ! Des fois les photos, c'est pas synchro avec la réalité ! Ah ouais ! Regarde ça ! Ah ouais ! Ça fait envie, le fromage qui dégouline ! Oh là là ! C'est fondant ! Regarde les cordons bleus, le fleu machin, je sais pas comment ! Ah il y aura ça aussi à manger ! Et donc tu sais des fois les images d'Instagram, c'est pas raccord avec la réalité ! Instagram versus réalité ! Donc là on va voir si c'est vraiment la réalité ! En tout cas quand j'y pense, j'ai faim d'avance ! C'est par là ! C'est par là, on y va ! Oh les étoiles dans l'estomac ! Oh la la ! Bon les gars, autant des fois on arrive dans des trucs où il y a personne, là il y a la queue ! C'est bon signe ! C'est bon signe ! C'est mon ami ça là derrière la caméra qui m'a toujours dit, quand il y a la queue, c'est bon signe ! En fait depuis tout à l'heure il y a plein de gens qui passent et qui me disent vous avez commandé ! On fait non, on attend, ils font nous on a commandé donc on leur dit passer ! Mais à force de laisser passer tous ceux qui ont commandé, nous on ne commandera jamais en vrai ! C'est comme à la caisse de carrefour, dès que mec il a un seul article dit je peux passer ! Et à la fin tu... T'es là depuis trois heures ! Donc ce que je propose c'est que le prochain franchement on le bloque ! Là vous avez commandé, ne venez pas ! Allez on compte sur toi ! Ah ouais ! Bonjour vous avez commandé déjà ? Ah bah allez-y 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 ! Il y a toujours des mecs comme ça qui gueulent quand les gens sont pas là et dès qu'ils arrivent pas de problème ! Allez-y hein ! J'ai tout bon temps ! Bon allez-y on rentre quand même hein ! On est dans le sars ! Là franchement commande ou pas commande, les prochains c'est nous ! Bonsoir ! Bonsoir ! Nous sommes la brigade des fast-food ! Bienvenue ! Je sais pas si vous nous connaissez ? Ouais bien sûr ! Je peux vous filmer ? Ouais bien sûr ! Super ! Génial ! Votre prénom c'est ? Pido ! Enchanté Pido ! Donc ici on est à Crusty ! Apparemment gros succès ! Ça fait une demi-heure qu'on fait la queue ! On est les meilleurs dans 94 ! Ah bah voilà ! C'est pas Marseille lui ! La dernière fois qu'on nous a fait ça c'était à Marseille ! Attends ! J'ai vu leur Instagram ! Il y a écrit le fast-food préféré de ton fast-food préféré ! Oh non ! Brrrrr ! Il est dans un punchline ! Un punchline ! Exactement ! Du coup c'est toi le patron ? Non moi je suis juste le responsable ! Ouais c'est bien déjà ! Donc ici il y a quoi ? J'ai l'impression qu'il y a plein de sortes de sandwichs ! On a vu l'Instagram en fait je te dis ! On a vu l'Instagram ! L'Instagram est très beau gosse ! Il y a plein de belles choses ! Maintenant il faut que la réalité soit pareille que l'Instagram ! Il y a pas de pub mensongère ! Alors je t'explique ! Ici là tu as les hamburgers maison ! Le pain il est fait pour un boulanger ! Steak de boucher ! Tout le fromage il est frais ! Après ici là tu as les hamburgers classiques ! Là tu as tous les sandwichs ! On dirait il fait la météo ! Et là tu as tout ce qui est extra ! Et ouais moi j'ai vu les trucs genre les sandwichs fondus gratinés c'est ça ? Voilà gratinés ! Je suis la labre ! Je suis la labre ! Saison 2 ! Saison 2 ! Je suis la labre ! Ça c'est si ! Référence pour ceux qui ont la ref ! Mettez-la dans les commentaires si vous êtes des fidèles de la brigade ! Ok moi je vais prendre un gratiné obligé ! Lequel alors ? J'ai un problème de four ! Ah merde ! Gratiné ! Donc il n'y a pas de gratiné ! Tu nous as vendu ça ! Oh ! Allumeur ! Tu nous as allumé ! Ah ! Je suis venu moi pour les gratinés ! Ah la la ! Ah merci pour tout ! A bientôt ! Je te promets ! C'est toujours Salah qui prend les meilleurs plats ! En fait d'après ce que je vois franchement regarde les burgers gourmets ça m'a l'air du fait maison ! Parce que le pain il est fait maison ! Avec euh... Non franchement ils ont l'air super bon leurs burgers ! Et c'est beau ça ! Avec cheddar steak et cordon bleu ! Bon les gars franchement là c'est du grand art ! Déjà regardez ça ! En général ! On connaît les frites au bacon, les frites au cheddar, les frites cheddar bacon ! Là c'est frites cheddar, bacon, cordon bleu ! Et le mieux c'est Isma ! Lui c'est frites, cheddar, cordon bleu et c'est quoi steak ? Cordon bleu, viande hachée ! Viande hachée ? Ouais ! Avec des petits oignons ! Franchement ça ça donne trop envie ! Et alors il nous a dit que la sauce cheddar est maison les gars ! C'est pas le cas partout tu vois ! Donc on va la goûter ! Alors sinon ! Alors t'as pris quoi toi Isma ? Moi je suis parti sur un burger ! Escalope ! Fromage comté ! Pastrami ! Avec la petite tomate, la petite salade ! Oh la la ! Et j'ai pris aussi un chicanos ! C'est quoi un chicanos ? Ah c'est une galette ! C'est une tortilla ! C'est de l'escalope avec une marinade, des poivrons ! Une petite touche 2% pour relever le goût ! Le hot dog avec marguez que j'avais goûté à Creil ! J'avais surkiffé ! Ah oui c'est vrai ! Alors ce qu'il faut savoir c'est que vous avez peut-être vu les épisodes précédents ! L'année dernière à Lille on avait goûté des hot dogs ! Et on s'était aperçu que Isma il supportait pas les hot dogs ! C'est juste la saucisse il aimait pas ! Et à Creil on était allé dans un super endroit d'ailleurs on les salue ! Qui avait fait un hot dog merguez ! Et tu t'es aperçu en fait qu'avec la merguez bah t'aimes bien les hot dogs ! Super bon ! Avec le pain brioché c'est super bon ! Et donc là c'est avec une vraie merguez quoi le hot dog ! Tout à fait ! Ah ouais vas-y goûte-moi ces frites là ! Petite information c'est pas des frites c'est des chippers ! La sauce est faite maison ! Et c'est une sauce qui est raffinée je la trouve pas très forte ! Je la trouve douce ! C'est super bon ! Avec la viande hachée et les petits saunons ! Après ! Ah le mec il enchaîne tout ! Alif finis pas ton assiette avant que ce soit ton tour ! On va passer à l'entrée ! Le fameux hot dog ! Ah ça c'est l'entrée ! Le hot dog c'est l'entrée ! Tu vois ! Tu sais que t'es un brigadier ! Quand un hot dog c'est l'entrée ! Comme il y a des mineurs qui nous regardent je vais pas le manger à un croc ! Je vais faire en plusieurs crocs ! C'est facile à manger pour toi avec ta célèbre mâchoire ! C'est que la merguez elle est pas cuite à l'huile ! Comme dans certains fast-foods ! Elle est brisée sur le charcoil avec des pierres volcaniques ! Et on sent vraiment le goût ! Je trouve ça super bon ! Elle peut pas briocher ! Parce que t'as déjà mangé des pierres volcaniques ! Hum ! C'est sûr ! Quelle était la tête pauvre ! Eh ça sent bon ! D'ici je la sens la merguez ! Extraordinaire ! Magnifique ! Tu sais quoi ouais ! Ah ouais moi je sais pas ! Parce que moi ce petit bout qui est dépassé là tu vois limite j'ai l'ai... Non alors je vais pas te faire ça ! Elle est bonne elle est bonne ! Tu sais quoi pendant que tu finis ton hot dog on va passer à Ali parce que... Ali a faim ! J'ai pris un sandwich pastrami ! Pas normal et je vois que le pain était toasté c'est très bien ! Alors là dedans je retrouve du steak, de l'escalope, du pastrami de bœuf, sauce alimenta et double fromage ! C'est un combo que j'ai jamais essayé moi le pastrami dans un sandwich comme ça ! Mais ça m'a l'air vraiment intéressant ! Et à côté bah j'ai mis le petit hot dog et toi c'est avec une saucisse saucisse ! Ouais c'est une saucisse et de la bolognaise ! Ah ouais ! Saucisse bolo ! Ouais c'est que de l'essayable ! Ok très bien ! Allez vas-y tape ! Et après j'y vais parce que moi j'ai trop faim les gars ! Je vous adore mais là j'ai trop faim ! T'as un plateau plein de frites toi-même devant ! Non en fait je vais juste voir sa réaction parce que la sauce cheddar d'appuyer à la transproport ! Et là elle est douce ! Elle est insane ! La sauce cheddar ! Ah ouais ! Vraiment ! Excusez-moi mais l'espace d'un instant je vais y aller moi aussi avec la sauce cheddar parce que... Appelez-moi le directeur ! Elle est douce, on sent quand même le goût du fromage ! Elle est crémeuse ! Elle est très très bonne en plus ! Allez ! Tape dans le pastra ! Oui je l'appelle pastra ! Je reviens ! J'ai pas sauvé la bouche, j'ai pas eu la bouche, j'ai pas faite encore ! Ce qui est fort visuellement, c'est que le steak ils ont coupé et ils présentent que l'intérieur ! La présentation elle est magnifique ! Défin dans les bargains ils le mettent entier ou à l'envers ! Et là on voit que c'est vraiment des pros en cuisine ! Comme il a dilu ! C'est bon ! C'est très bon ! Le steak de la viande je déplore qu'il soit pas maison ! Le steak de la viande ! C'est ce que je peux déplorer ! C'est vrai que j'ai mis la barbe haute avec la sauce maison ! Mais c'est très très bon ! Le combo est bon ! Mais je descends un peu en gamme ! Pas d'un peu de gustatif ! Parce que je parle d'un truc qui est très très bon déjà ! Les frites aussi ça peut être un plat ! Pour moi les frites elles sont vraiment très bonnes ! Pourtant moi je suis dans ma période où je prends plus trop de frites ! Mais quand j'ai vu leurs frites arriver j'ai commandé un supplément ! J'ai dit une petite barquette ! Et ils m'ont mis ça ! Bon les gars pendant que vous finissez ça ! Moi je vais goûter mon sandwich des anciens ! Parce que quand vous voyez ça ! Vous vous dites que oui ! Le temps passe ! Il y a des innovations dans la cuisine ! Mais qu'au niveau du snacking ça ça fait partie des valeurs sûres ! Cheddar, boursin, cordon bleu, steak ! Le tout dans un pain qui a l'air sympa qui a été toasté ! Pas de surprise mais valeur sûre c'est très bien fait ! J'aime bien le pain ! Franchement ! Là j'ai pas choisi l'originalité ! J'ai choisi la valeur sûre ! Car ce sandwich c'est un petit peu la margarita du snacking tu vois ! C'est comme dans une pizza ! Pour savoir si la pizza est bonne ! Il faut prendre la margarita parce qu'elle est toute simple ! Là c'est pareil ! Mais franchement terrible ! J'ai une mention spéciale au pain qui fait vraiment la différence par rapport à d'autres snacks ! C'est pas toujours top top ! Moi par contre Flo quand je vais dans un fast food je prends jamais cordon bleu dans un sandwich ! Je trouve ça dommage de prendre un cordon bleu ! Je pense tu vois ! C'est un truc qui balance dans l'huile ! Il n'y a pas de vraiment de travail tu vois ! Qu'une viande marinée mescalope avec des poivrons et un petit truc tu vois ! Un petit cheddar fondu par dessus ! Que cordon bleu steak je trouve ça trop basique ! Je le prends jamais dans un fast food ! C'est vrai ! C'est vrai ! Je vais te couper au montage ! Toi voilà je vais te couper au montage ! Ils savent maintenant ! C'est ma tête de ouais ouais ok parle mais euh... T'inquiète pas au montage j'y aura pas ! En fait si on regarde bien il ouvre la saucisse pour y mettre de la bolognaise ! La bolognaise faite maison ! Il coupe la saucisse en deux il met la bolo dedans ! Un sandwich dans un sandwich ! C'est génial ! C'est ce qu'on appelle une mise en abîme ! Vous connaissez la tradition ! L'histoire la légende dit que c'est toujours ça là notre caméraman qui choisit les meilleurs plats ! C'est arrivé très souvent ! Là aujourd'hui tu as pris un burger en plus tu l'as pris en double ! Il y a quoi dans ton dollar ? Alors il m'a tout doublé parce que j'ai un steak 150 grammes ! Mais il y en a deux donc 300 grammes de steak immense ! T'as vu ? Et moi en fait je l'ai pris parce que j'ai vu c'est écrit source aioli ! L'homme du sud ! L'homme qui a sévié à Marseille cet été avec nous ! La saison 2 tout est doublé ! Même les steaks ! Même les steaks ! Double vue ! Double like ! Double steak ! Ah non mais ton burger ! C'est vrai que c'est pas dans tous les snacks qu'on voit un beau steak comme ça ! Franchement il est super bon ! Parce que tu pensais tu vois comme il y a beaucoup de choses dedans ! Souvent tu t'y perds dans les goûts ! Et là franchement ! C'est bien dosé ! Ouais c'est super bien dosé ! Le mélange il est bien fait ! Il y a même les champignons on les sent bien ! C'est vraiment délicieux ! Et la viande elle est bonne ! Franchement c'est pas les petits steaks surgelés ! C'est le vrai steak 150 grammes ! Et on sent l'aioli ! On le sent franchement ! L'aioli on aime ou on n'aime pas ! Moi je kiffe l'aioli ! C'est avec le steak haché ! C'est délicieux ! Franchement je suis content de ce que j'ai pris ! Magnifique ! Bon les gars ! Le débrief ! Franchement ! Moi je veux pas vous influencer ! Pour ce genre de snack de quartier j'ai vraiment kiffé ! Ok ! Ça c'est fini ! A bientôt ! Au revoir ! Florian Allaire ! Moi mon point de vue c'est que pour les sandwiches c'était des steaks congelés etc. Mais ça prouve que des fois avec des produits industriels si on a une technique etc. on peut donner un très bon produit ! Et à bas prix parce que vu que c'est industriel etc. le coût il est pas très cher ! C'est pour ça que je voulais les féliciter ! Et c'est pas tout le monde qui fait une qualité pareille ! Je te reprends mais tout n'est pas industriel il y a des trucs que j'ai besoin ! Ouais pour moi justement ! Ils ont fait un mix avec certains trucs industriels machin ! Avec des petits trucs t'es content ! La sauce cheddar ! Elle était vraiment bonne quoi ! J'ai vraiment kiffé ! Je me trouvais pas ça ! La sauce cheddar je pense c'est la meilleure que j'ai mangé en 2020 ! Vraiment ! Elle est très 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 haut niveau ! L'année n'est pas finie ! Les challengers ! On passera peut-être chez vous ! Après 2020 c'était facile avec le confinement la moitié de l'année ! Le sandwich que j'ai mangé ! Au Pastrami ! Au Pastrami ! Le sandwich au Pastrami j'ai beaucoup aimé ! Mais le bémol que j'ai trouvé dedans c'était le fait que le steak haché soit insurgelé ! Ah mais après c'est un snack ! Oui mais c'est un snack ! Mais tout le coup ils reviennent pas cher ! Ils ont bien ! Non attends ! C'est un snack qui te propose des burgers gourmets ! Avec des steaks ! Qui sont de meilleure qualité ! C'est pas le même ! Non mais je suis archi d'accord avec toi ! Mais quand tu mets un truc de haute qualité ! Parce que juste avant j'ai mangé un truc qui fait maison ! A savoir la sauce ! La sauce au fromage ! Mais après ! Tu redescends le niveau et j'ai dit c'est trop bizarre dommage ! Il y avait un trop gros décalage ! Je fais le montage ! Le débat continue sur les réseaux sociaux ! N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ! Parce qu'un burger gourmets c'est 11 balles, 12 balles ! T'as 15-16 ans t'as pas trop les moyens ! Là ton petit steak là 6-6,50 ! Avec des frites avec ta boisson ! C'est ça qu'il faut prendre en compte ! Pour un casse d'alb qui est à 6-6,50 ! Je trouve qu'il était bon ! Bien travaillé ! J'ai pas dit qu'il était pas bon ! La vidéo est finie ! La vidéo est finie ! Sur leurs Instagram ! J'ai jamais décrit babou ! Ah oui ! Et vous abonnez à ma page, à ma chaîne ! Mon Facebook c'est... Fleur et en air ! Twitter, Snapchat, Instagram c'est... Fleur et en air ! Il y avait ça ! Tu m'as coupé ! Tu coupes quoi au montage ? Euh... Moi je coupe hors montage ! Même avant le montage je coupe ! Non ! Le... 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 Moi je coupe pendant la vidéo ! Moi je monte la vidéo ! Paf ! Paf ! Paf ! Paf ! Qu'est-ce que tu veux faire avec des mecs comme ça ? Ça va sérieusement ! Mais allez laisse-moi tranquille ! Tiens là je vais faire un fondu !